La technique qu'on va parler aujourd'hui pour capturer des belles grosses truites mouchetées, c'est une technique qui est largement sous-utilisée. Personnellement, j'ai découvert ça un peu accidentellement. En pêchant la truite grise avec des poissons nageurs, particulièrement en pêche printanière, ça fait à l'occasion qu'on attrapait des très belles truites mouchetées. À un certain moment donné, je me suis mis à tester davantage en visant spécifiquement la truite mouchetée pour m'en rendre compte que quand les conditions sont favorables, ça fonctionne très bien. On a pu le voir dans l'émission qu'on a tournée à la pauvrerie des grands ducs, on a pris des belles mouchetées, et étonnamment, des plus petites aussi, en pêchant avec des poissons nageurs. Idéalement, moi j'aime que la température de l'eau soit, disons, entre 50 et 58 degrés Fahrenheit pour faire cette technique-là. Puis la vitesse est quand même assez importante, généralement entre 1,8 mille à l'heure et 2,4 mille à l'heure. Puis ce que j'aime faire, c'est vraiment des virages en S. Là, on peut le voir, l'angle de l'embarcation est comme ça, mon poisson nageur est plus à gauche. Je décris vraiment des S pour sortir mes poissons nageurs du sillon de l'embarcation. Parce que souvent, quand la température de l'eau est dans ces degrés-là, la mouchetée ne sera pas très loin de la surface. Quand l'embarcation passe, elle se tasse. Il faut pouvoir faire passer notre leurre à côté du sillon de l'embarcation. Puis souvent, je vais longer la berge, puis je vais monter jusqu'à, avec l'embarcation, jusqu'à peut-être 8 pieds de profondeur. Puis là, décrire mon S, puis vraiment revenir vers le large. Ça fait que je couvre un peu la zone moins profonde. Je couvre le talus, puis je couvre un peu au large du talus. Ça arrive que la truite mouchetée se positionne à ces endroits-là. La majorité du temps, je dirais 8 fois sur 10, 9 fois sur 10, c'est plus efficace quand, à l'occasion, on pompe un petit peu avec la canne à pêche. Ça donne une accélération à notre leurre, comme un petit poisson qui essaie de se sauver, par exemple. Si la truite a suivi, puis pas certaine, ça va l'attaquer. Cette accélération-là fait souvent que la truite va passer à l'attaque. Mais, vous allez avoir une journée sur 10 que c'est préférable de ne pas pomper, de ne pas donner d'action du tout au leurre. On l'a vécu, même qu'à l'occasion, moi, j'utilise un porte-canne. Dans ce temps-là, pour être certain de ne pas avoir le réflexe de travailler mon leurre, je mets la canne simplement dans le porte-canne. Ça fait que là, j'ai uniquement l'action du leurre. Je n'ai pas d'accélération. Puis, on parcourt le rivage de cette façon-là en travaillant notre talus. En général, moi, au sonore, je vais me promener entre 8 et 15 pieds, parfois même jusqu'à 20 pieds de profondeur. Puis, je fais mes haisses comme ça. Au niveau du ferrage, évidemment, l'attaque est souvent violente. On ferait immédiatement. Il n'y a pas d'attente. On ferait directement. Ça fait qu'au niveau de la canne à pêche, je n'utilise pas le même type de canne que pour pêcher avec, par exemple, notre montage classique, cuillère ondulante, bottling, un petit hameçon avec un leurre artificiel ou un verre. Pour le fameux montage classique, je préfère une action moyenne rapide, puis une puissance moyenne légère. Pour faire du poisson nageur, je veux être capable de ferrer le plus rapidement possible parce que c'est un leurre artificiel. Il est dur. La texture fait en sorte que la truite peut le recracher rapidement. Ça fait qu'une bonne canne pour faire ça, c'est puissance moyenne, action rapide. Dès que j'ai un ferrage, je suis en mesure d'entrer les hameçons dans la gueule du poisson. Au niveau du fil, moi, je pêche avec du nano-fil. C'est du fil sans élongation. Huit livres de résistance, c'est bien. On pourrait aller dans six livres aussi avec ce genre de fil-là. Je l'aime beaucoup parce qu'on sent tout ce qui se passe. Il y a des débris sur les hameçons au trip du poisson nageur. Je vais le sentir immédiatement. Les vibrations ne seront pas pareilles. Ça travaille super bien. Au bout de ça, je mets un leader, pas de ligne, pardon, de fluorocarbone. On peut le mettre une petite affaire plus gros que le fil principal, 8 ou 10 livres, par exemple. Deux raisons pour ça. Un, c'est invisible dans l'eau. Puis deux, c'est un fil qui est plus résistant à l'abrasion que les fils tressés, fusionnés ou que le nano-fil. Donc, si je travaille une zone rocailleuse, mon poisson nageur frappe le fond. Le fil va être en contact à l'occasion avec des roches. Là, mon fluorocarbone devient très avantageux. Pour rejoindre mes deux types de fils, un nœud double uni. Puis je vais vous montrer le leurre que j'ai au bout de la ligne et qu'on a utilisé ces derniers jours. Qui s'appelle le Berkeley Cutter. C'est un leurre qui a été mis en marché en 2016, si je ne me trompe pas. C'est un leurre qui a 3 pouces et demi de long. À date, avec ce leurre-là, je n'ai pas pêché beaucoup encore avec. J'ai pris des dorés au lancé, des dorés à la traîne, j'ai pris de la truite grise à la traîne. Puis aujourd'hui, on a pris des mouchetés au lancé et à la traîne. Je pense que c'est un bon leurre. Cutter 90. Puis au niveau de la coloration, celui-là, il est argent avec le dos bronze un peu. Ça ressemble à plusieurs menées communes qu'on a dans nos lacs, dont le mulet. On pourrait aller aussi avec des modèles. On pourra en regarder tantôt. J'ai des modèles imitation perchaude. J'ai des modèles qui sont plus bleutés. Dans les lacs où il y a de l'éperlant, par exemple, ou même dans n'importe quel lac, quand c'est très ensoleillé, les couleurs bleutées fonctionnent bien. Puis ce modèle-là, le cutter, il a une bavette très particulière, qui est comme un peu pointue. Puis sa profondeur de nage, on dit 3 à 6 pieds de profondeur. Ça nage, donc avec un fil fin comme le nanofil, on est vraiment dans l'ordre de 6 pieds de profondeur. Donc, pour les gens qui veulent capturer des grosses truites, j'en ai pris jusqu'à plus de 4 livres en pêchant comme ça. Voilà une excellente approche. Pêche à la traîne avec un poisson nageur. Sous-titrage Société Radio-Canada